Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette séance académique du 2 juin 2021 qui est en visioconférence. Il y a quelques collègues présents, mais elle est toujours en visioconférence quasi complète. C'est une séance qui a été organisée à la demande de notre secrétaire général Hubert Joannet par Marc Revol. C'est une séance de chirurgie plastique sur la place du traitement par pression négative dans la prise en charge des exérêts chirurgiques. A cette occasion, nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe directrice des laboratoires Brottier qui, comme vous le savez, soutient l'académie depuis une bonne dizaine d'années et notamment un prix de recherche en la personne de Mme Marina Samardzik, qui en est la présidente directrice, de M. Hervé Richard, qui en est le médecin directeur, de Mme Sandra Kolb, qui est une des chargées de recherche. C'est une scientifique. Le laboratoire Brottier a financé le prix de la recherche fondamentale appliquée à la chirurgie en 2020. Il a été réalisé, la personne élue a été Mme Charlotte Jaloux, de Latimone à Marseille. Le titre de son travail est l'utilisation des cellules souches olfactives dans la régénération des nerfs périphériques. Ce travail remarquable, très intelligemment présenté, a fait l'objet de la communication à l'académie de médecine hier des quatre présentations des quatre lauréats des séminaires de recherche de l'académie de chirurgie en 2020. Cette séance s'est déroulée dans d'excellentes conditions, à l'initiative de Richard Villet, et a été modérée par Dominique Franco, qui assure depuis plusieurs années l'organisation de ces séminaires de recherche. Les quatre personnes qui ont, les quatre jeunes collègues qui ont présenté leurs travaux hier à l'académie de médecine étaient tous, tous les quatre, éminemment remarquables. Présentation exceptionnelle, très grande intelligence, sujet de recherche passionnant. Si on avait voulu faire une classification, on aurait été très, très, très ennuyés. Donc, ils sont tous à égalité. Voilà. Je donne maintenant la parole à notre secrétaire général, qui veut vous parler de la réunion prévue le 22 septembre pour remplacer la séance solennelle 2020 qui n'a pu avoir lieu. Oui, monsieur le président. Donc, effectivement, en 2020, nous n'avons pas pu organiser le dîner de l'académie, ni la séance solennelle annuelle. Cette année, le président Henri Coudan était le président de l'académie l'an dernier. Nous accueillerons donc les nouveaux académiciens et nous remettrons les prix, dont la médaille de madame Charlotte Jaloux, le 22 septembre prochain. Ça se tiendra ici au réfectoire des Cordeliers. Nous sommes très contents de pouvoir recevoir les lauréats, leur remettre les prix, remettre les prix à des chirurgiens confirmés qui ont honoré la chirurgie française, comme nous le faisons chaque année, et recevoir la plupart des académiciens, les anciens et les nouveaux. Nous manquons tous d'activités festives et nous espérons que nous avons envie d'être au rendez-vous, monsieur le président. Merci beaucoup d'organiser cette très belle réunion. En effet, l'idée est venue de nos secrétaires de redonner un peu de joie de vivre à notre académie, claquemurée depuis 18 mois, en faisant une grande fête. Nous aurions voulu faire une garde à une partie, mais il paraît plus raisonnable de faire une grande fête dans les locaux de notre académie, au Cordeliers, notamment dans le fameux réfectoire. Mais les conditions exactes de cette réunion ne sont pas encore très précises. Charlotte Pley, l'organisatrice, celle qui gère le réfectoire, ne sait pas du tout quelles seront les contraintes sanitaires en septembre prochain. Et donc, combien on pourra être, à quelle distance il faudra être, etc. Ceci va, comment dirais-je, obéir dans une grande proportion la qualité de cette réunion que nous souhaitons, aussi festive pour l'académie que possible. Je passe maintenant la parole à Maxime Ross, le secrétaire annuel, qui va nous faire le résumé de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, je viens de présenter le résumé de la séance qui a été réalisé par mon binôme, le docteur Jean-Louis Béraud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici, mais je vais vous commenter son résumé. Donc, la semaine dernière, l'Académie du National de Chirurgie a reçu à Société Française l'histoire de la médecine, première communication de Jacques Chevalier, Paris enquête sur un tableau représentant un anatomiste, Vézal ou Paré. Une étrange erreur concernant un tableau représentant un anatomiste nous a conduit à enquêter. En effet, Wikipédia, une biographie d'Ambroise Paré et des émissions télévisuelles sont illustrées par un tableau de James Bertrand qui représente en fait Vézal. Le tableau dépeint une scène de dissection, son regard est tourné vers le crucifix comme s'il voulait demander une permission et un pardon divin. En face de lui, un livre, probablement sa fabrica. Ayant acquis une réplique ancienne de ce tableau, nous avons enquêté. Il y a plusieurs répliques. Un tableau de Bertrand qui est à Rémy Romont et qui a été considéré comme représentant Ambroise Paré est en fait une copie inversée de l'original peint par le Belge, comme Vézal, Édouard Ammane, 1848. Une deuxième copie de Bertrand est à Jérusalem. Le tableau original est exposé à la Cornell University à Ithaca dans l'état de New York. Son acquéreur, André White, l'a offert à cette université dont il était le président fondateur. Deux copies sont aux USA. Un autre tableau est au Musée des Beaux-Arts de Marseille. Il représente Vézal, disséquant, entouré de ses élèves. Toutes les copies ultérieures du premier tableau ont été reproduites à partir de lithographies inversées. Deux belles copies sont en Maréal, une à Cleveland, une à Louvain, une à Riga, deux en France dont la mienne. Onze versions de la toile originale, copies ou répliques, sont localisées. Elles ont la valeur historique et artistique propre. Question de notre président, un commentaire de Philippe Noir. Vézal, par ses travaux, est l'un des inventeurs de la pensée scientifique chirurgicale moderne. Ce tableau eut un énorme succès et fut maintes fois copié pour ses qualités artistiques et parce que Vézal, éronationale en Belgique, a initié une nouvelle ère de la médecine. Hubert Joannet, sur ces différents tableaux, est-ce Vézal qu'on identifie maintenant ou y a-t-il toujours des erreurs qui n'ont pas été corrigées ? Et comment peut-on alerter de cette erreur ? C'est avec certitude, Vézal, mais certains ouvrages reproduisent encore l'erreur. Pour Wikipédia, les démarches sont en cours. Richard Villers, Ambroise Paré et Vézal se sont-ils rencontrés ? Ont-ils travaillé ensemble ? On pourrait imaginer qu'un dessinateur de l'époque se soit trompé. Ils se sont sûrement rencontrés car Ambroise Paré aurait appelé Vézal en consultation au chevet d'Henri II. Il y a un portrait de Vézal dans son célèbre ville, le livre « De Humanis Corporis Fabrica » dont les portraitistes se sont inspirés. Cette erreur est donc peu probable. Philippe Bonichon, le rapport d'autopsie d'Henri II par Vézal ne mentionne pas la blessure sur le même oeil qu'Ambroise Paré. Il faut peut-être croire plutôt le chirurgien que l'anatomiste. Deuxième communication par notre secrétaire annuel Jean-Louis Béraud. Naissance, vie et mort d'une maladie chirurgicale qui semblait éternelle, l'ulcère gastro-dénale. L'ulcère fait souffrir l'homme depuis toujours. Le mot vient du grec « elkos » en latin « ulcus » signifiant « paix à vif, affection qui ronge ». Même si les médecins de la Renaissance tels Fernel ou Florettius avaient décrit des lésions ulcérées, il était difficile, avant que le veillier, d'analyser les organes profondes très dégradées à l'autopsie. Peu à peu, le passage d'une médecine dogmatique à une médecine scientifique a permis de comprendre le rôle de l'acidité pour découvrir les hormones. Parallèlement, le rôle du psychisme était considéré comme majeur. La psychanalyse et la psychosomatique naissantes ont développé la théorie psychique de l'ulcère. Ceci d'autant plus que le traitement médical était peu efficace. La chirurgie a eu alors 16 heures de gloire. Jules Pines et Théodore Billeroth ont réalisé les premières gastrectomies en 1879, puis est née la vagotomie pour supprimer l'acidité. Vagotomie tronculaire d'abord, Trakstead 41, puis sélective et hyper sélective en 1867. Mais des traitements médicamentés puissants, cimétidine d'abord, jouant sur les récepteurs H2 à l'histamine, puis inhibiteurs de la pompe à protons ont progressivement détrôné ces interventions élaborées. Mais l'ulcère récidivée et l'hypothèse infectieuse évoquée dans le passé a ressurgi. 100 ans après les premiers travaux d'un bactériologiste allemand, Bortre, deux Australiens, Warren et Marshall, ont découvert l'hélicobactère Bukilori en 1982 et le prix Nobel leur a été décerné en 2005. Depuis, le plus souvent, l'ulcère guérit et surtout ne récidive pas, mais le mode de révélation par des complications est encore important. Question de Françoise Guillaume-Metz. Le commentaire Napoléon est mort d'un ulcère perforé, bouché. Son père et sa soeur ont souffert d'un ulcère et ne semblent pas s'agir de lésions cancéreuses. Hubert Joannet, ulcère de stress reste mystérieux. Il y a sans doute une cause où on est lucidée. L'éthiologie ischémique est évoquée, mais tout n'est pas clair. L'éthiologie est probablement multifactorielle. Richard Villers. Les gastriques des hémorragiques diffusent ont-elles la même origine ? Le microbe et l'acide n'expliquent peut-être pas tout. Il y a sûrement encore beaucoup d'inconnus sur les relations acidité-hélicobactère, mucus et mucus. Philippe Bonichon, commentaire. Esprit d'observation et esprit préparé, voilà ce qui est essentiel pour les découvertes en médecine. Clément-Claude Abou. Sur quels arguments avait-on invoqué une cause infectieuse avant Barène et Marshall ? La bactériologie naissait et des germes ont été identifiés. Des publications l'attestent. Clément-Claude Abou. La chirurgie de la prostate, déprémisse à la robotique. La chirurgie de la prostate est mystérieuse et un peu inquiétante pour le grand public. Elle pose des problèmes aux chirurgiens en raison d'une anatomie complexe et du risque de séquelles. Dans le passé, les gestes étaient efficaces, mais plutôt rustiques et hémorragiques. En 1984, Walsh à Baltimore décrit avec précision l'anatomie dichirurgicale de la prostate, pexus centurinis, sphincters, bandolettes neurovasculaires. En 1997 apparaît la voie laparoscopique, Schusser, pour la prostatectomie radicale. En 2000, nous avons commencé à utiliser la robotique. La prostatectomie laparoscopique se développait en Europe, où il y a eu de fortes résistances en France, malgré les résultats de quelques équipes et aux USA. Il faut cependant souligner l'impact international des publications françaises. Puis, le robot est arrivé sur le marché. Avec le SwissBinder, nous avons publié les premiers résultats en 2000. La reconnaissance est venue de l'étranger à l'occasion du centenaire du Journal of Urology. Il a fallu 15 ans pour que la chirurgie robotique prenne son essor, mais quel intérêt ? Cette technologie aide à opérer le plus anatomiquement possible grâce à la vision 3D et à l'amplification de l'image. Les résultats sont au rendez-vous avec des séquelles urinaires et génitales minimes et une chirurgie carcinologiquement optimale. Et l'avenir ? La robotisation intégrale est un champ de recherche, mais comme dans notre domaine, la décision finale restera humaine. Question Max Dubernard. Les grandes innovations mettent trop de temps à se diffuser, surtout dans notre pays. La robotisation et l'essor de techniciens spécialisés vont radicalement changer le métier. C'est l'or de l'Académie de chirurgie de réfléchir à cette évolution. François Richard. Rappelons que Maurice Camé à Foch avait déjà, dans les années 80, une expertise remarquable comme Roche. Rappelons aussi que Nicolas Ferry, urologue à Dijon, a réalisé la première néphrectomie élargie par la paroscopie. Le plus grand frein au développement du robot a été celui des tutelles. Philippe Marr, la place de la revisitation de l'anatomie est fondamentale. Le métier va peut-être changer, mais au cœur de la décision difficile, ce sera toujours le chirurgien. Hubert Jaunet, on a du mal, en France, à reconnaître la capacité d'innovation des chirurgiens. Par exemple, les premières colectomies et cures de prolapsus rectal en ambulatoire. Richard Villers, au vu des progrès figurants de l'urologie, pourquoi ne peut-on pas conserver l'éjaculation lors des cures d'adénome ? L'adénome lamine tellement le sphincter que, malgré une technique parfaite, la fonction est altérée. François Richard. Il faudrait reconstituer le clapet au niveau du col et on travaille sur un système d'occlusion qui pourrait être télécommandé par voie externe au niveau du col au moment de l'éjaculation, alors que le sphincter externe est ouvert. Enfin, Jean-Claude Cofinal. Il faut rendre hommage à Claude Abou pour l'essor qu'il a donné à la chirurgie robotique en urologie. Communication de Françoise Guillaume-Metz, chirurgien de campagne sous le roi Soleil. Il s'agit de maître Antoine Boirel, lieutenant des maîtres chirurgiens d'Argentan, petite ville de Normandie, à la fin du XVIIe siècle. C'est un chirurgien très renommé et non un barbie chirurgien spécialisé en neurochirurgie. Il a vécu jusqu'à 87 ans, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Il était d'une grande famille de médecins et d'apothicaires et luttait contre le charlatanisme très répandu. Son livre « Traité des plaies de tête » décrivant avec précision les procédures chirurgicales comprenant l'étréplanation et le suivi est très instructif. Les arbres décisionnels pour les plaies du crâne avec ou sans fracture sont très élaborés. Les résultats obtenus dans les plaies graves et profondes du crâne sont étonnamment bons. En 1880, le docteur Louis Thomas veut faire connaître ce premier traité de neurochirurgie en français. Boirel avait été oublié et est à nouveau redécouvert au XXe par Mirgo Merck, grand historien de la médecine. Il avait déjà, bien avant la UNEC, pratiqué la méthode anatomoclinique. Son témoignage sur la vie de sa région au temps de Louis XIV est très très riche. Question de Philippe Bonichon. Comment avez-vous pu retrouver l'arbre généalogique ? Y a-t-il eu des descendants ? Il y avait une bibliographie du XIXe siècle et données recueillies par Louis Thomas, mais il a fallu compléter en travaillant par recoupement. Lors d'une signature de mon livre à Argentan, j'ai rencontré ses descendants. Jean-François Mercier, commentaire. Il y a une similitude entre cette famille de médecins et chirurgiens d'Alençon et une famille médicale dissoudaine en Béry que connaît bien M. Bonichon. Philippe Bonichon, vie et œuvre du chirurgien montpellierain Laurent Joubert. Laurent Joubert est un chirurgien montpellierain du XVIe, très connu par ses œuvres. Il était brillant, a été nommé professeur très jeune. Il a succédé à son maître, au Rondelet, et a été premier médecin de Henri III, puis Henri de Navarre. Il a beaucoup écrit, mais trois ouvrages sont restés célèbres. Le traité du rire, les erreurs populaires touchant la médecine et la réédition de la grande chirurgie de Guy de Choliac. Le livre sur les erreurs, qui parlait beaucoup de gynéco-obstétrique dans un style rabelaisien, eut un gros succès. L'orage sur le rire faisait preuve d'une originalité toujours d'actualité. Ces deux livres avaient été dédiés à la reine Margot, Marguerite de Valois. L'origine de la grande chirurgie de Guy de Choliac était un manuscrit, et Joubert a accompli un gros travail pour reconstituer l'œuvre à partir des copies, quand le manuscrit originel a été perdu. Question d'Hubert Joannet, il y a là deux profils de chirurgien, celui qui s'est formé sur les terrains et celui qui a suivi un cursus universitaire et a choisi d'exercer la chirurgie. C'est un changement radical, jusqu'à Joubert, les médecins qui pratiquent manuellement, écrivent la chirurgie, puis l'église interdisant aux moins de médecins, qui étaient nombreux, d'exercer la chirurgie. Ce seront les chirurgiens, ensuite, comme Borel, qui écriront la chirurgie. Philippe Marr commentaire, c'était pour l'époque un grand vulgarisateur, et il a grandement participé à l'histoire de la langue française. François-Guillaume Metz, Joubert voulait lutter contre le charme, et c'était le but de son livre de vulgarisation. Je vous remercie. Merci beaucoup.